L'être européen c'est aller en Pologne avec notamment les homosexuels en Pologne et les femmes qui se battent pour leurs droits aujourd'hui et qui sont réprimées. C'est aller en Hongrie avec les militants démocrates hongrois qui aujourd'hui voient la liberté de la presse suspendue par exemple, par bien des aspects. C'est aller en Roumanie pour aller manifester avec ceux qui s'opposent à la politique du gouvernement socialiste actuel parfaitement antisocial et qui augmente les inégalités. C'est aller en Espagne pour voir comment on peut ensemble construire un futur qui est différent. Bref, c'est dire qu'aujourd'hui les citoyens, quand ils s'unissent, ils peuvent dire une chose, c'est que cette Union européenne, c'est pas la leur, c'est la nôtre et qu'on doit pas leur laisser. Parce que oui, elle a été utilisée et surutilisée par les tenants du néolibéralisme comme la mondialisation, comme la politique en France, comme parfois même les politiques dans nos régions ou dans nos communes. Et donc, il faut leur prendre. Et donc, il faut s'organiser. C'est pour ça que je suis très fier, moi, d'appartenir à cette liste qui est la seule à avoir fait un programme avec tous les autres Européens de 43 pages. Ça sert à rien d'aller à une élection européenne avec un truc qu'on a fait dans son coin en France. Ça sert strictement à rien. On pèsera pas. Et c'est pour ça qu'en fait, être européen, c'est se battre pour le progrès humain en Europe.